Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. La disparition des riches et des puissants Le jour où tout a changé, c'était comme si le monde entier avait été frappé par une tornade silencieuse. Tout était normal, jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Une heure, nous étions tous plongés dans notre routine quotidienne, et l'heure suivante, quelque chose de terriblement anormal était survenu. Mais cela a pris du temps, avant que quiconque ne réalise l'ampleur de l'événement. Ce ne fut qu'après quelques jours que la stupeur s'est transformée en terreur. Les riches, les puissants, les célèbres, ils avaient tous disparu. Comme s'ils n'avaient jamais existé. Pas seulement les politiciens, les manias des affaires et les stars d'Hollywood, mais aussi des parties entières de l'armée, des cadres d'entreprise, des scientifiques influents. Tout s'est dissipé sans un bruit, sans un signe avant-coureur. Or, il n'était tout simplement plus là. Le monde tel que nous le connaissions avait été vidé d'une partie de son essence. Au début, personne n'a su comment réagir. Il y avait une sorte d'incrédulité collective. Comment expliquer une chose aussi insensée ? Les théories du complot n'ont pas tardé à se répandre comme une traînée de poudre, alimentée par la confusion générale. Des voix, autrefois marginalisées, se sont mises à dominer les débats publics, criant que l'élite connaissait un secret que nous ignorions. Les talk shows et les chaînes d'information locales étaient saturées de discussions hystériques. Certains disaient que c'était un coup monté, que les élites avaient prévu quelque chose, qu'ils savaient que la fin du monde était proche et qu'ils avaient fui pour se sauver. D'autres croyaient à une intervention divine ou surnaturelle. Le chaos mental était palpable. Mais nous n'avions pas le luxe de nous y attarder trop longtemps. La machine, qu'est l'humanité, devait continuer à tourner. Sans eux, il a fallu réorganiser tout ce que nous pensions immuable. Les infrastructures, autrefois solides, vacillaient sans ces pièces maîtresses qui les faisaient fonctionner. Les élections ont dû être accélérées et organisées dans une sorte de précipitation par des professeurs à la retraite, des fonctionnaires oubliés et des personnalités locales qui n'avaient jamais aspiré à gouverner. Les forces armées, amputées de leurs plus hauts gradés, ont dû se réinventer, appelant des réservistes et improvisant des chaînes de commandement temporaires. Ce fut une période d'incertitude absolue. Et puis, alors que nous commencions à peine à nous remettre sur pied, une semaine après la disparition, une nouvelle onde de choc a secoué la planète. Une vidéo, envoyée simultanément sur tous les appareils connectés à Internet, est apparue sans avertissement. C'était une transmission enregistrée. On pouvait y voir les visages des dirigeants disparus, assis à une immense table ovale, le visage marqué par la gravité de la situation. Ils n'étaient pas partis en catimini. Ils nous expliquaient que ce qu'ils avaient fait, aussi terrible que cela puisse paraître, était la décision la plus difficile que l'humanité aurait jamais à prendre. Leur voix était lourde de regrets, mais résolue. Une menace venue d'ailleurs approcher. Une race extraterrestre, agressive et bien décidée à en découdre avec l'humanité. Nos gouvernements avaient eu vent de leur arrivée depuis quelque temps déjà et avaient décidé que la seule issue possible était d'assurer la survie de l'espèce. Ils avaient choisi de se sacrifier, ou plutôt de nous sacrifier, pour préserver ce qu'ils considéraient comme essentiel. Les plus brillants, les plus influents, ceux qui, selon eux, étaient dignes de reconstruire l'humanité après l'invasion. Les mots qu'ils prononçaient résonnaient de manière grotesque. Il y avait quelque chose d'obscène dans leur tentative de se présenter comme des héros tragiques. Ils disaient que notre sacrifice ne serait pas oublié, que l'humanité se souviendrait de nous comme des martyrs silencieux ayant permis à l'élite de survivre. Ils n'ont pas montré de remords, juste une conviction froide que c'était la meilleure chose à faire. Et sur ce, la vidéo s'est terminée. Ils nous avaient abandonnés. L'élite mondiale vient d'abandonner des milliards d'êtres humains. Cette révélation avait de quoi faire sombrer le monde dans une folie encore plus grande que celle qu'il avait envahie depuis la disparition. Des manifestations ont éclaté dans toutes les grandes villes. Des factions ont commencé à se former, certaines prenant la vengeance, d'autres cherchant des explications plus pacifiques. Mais avant que la situation n'atteigne un point de non-retour, les envahisseurs sont arrivés. Nous avions à peine eu le temps de digérer ce que nous venions d'apprendre et déjà nous nous préparions à la guerre. C'était une guerre que nous étions sûrs de perdre. Nous savions que nos armes et nos armées ne seraient pas de taille à une race extraterrestre capable d'effrayer nos dirigeants au point qu'ils choisissent de fuir. Les sirènes ont hurlé, les bunkers ont été ouverts et les populations ont commencé à être évacuées vers des zones plus sûres. Mais le combat n'a jamais eu lieu. Quand les extraterrestres ont finalement fait leur entrée, ce n'était pas avec la fureur de conquérants avides de destruction, mais avec une proposition inattendue. Une seconde chance. Ils nous ont expliqué qu'ils nous observaient depuis des siècles. Ils avaient vu notre planète évoluer, nos civilisations croître et avec le temps, ils avaient cessé d'apprécier ce qu'ils voyaient. Notre élite, disait-il, avait perdu toute humanité. Ils avaient fait une expérience, un test pour voir jusqu'où nos dirigeants étaient prêts à aller pour se sauver. Et comme prévu, ces derniers avaient échoué. Ce qui est arrivé ensuite était encore plus surprenant. Après que nos dirigeants ont fui, croyant échapper à la destruction, les extraterrestres les ont tous massacrés. Pas de pitié. Pas de procès. Juste une exécution sommaire. Pendant une semaine, ils nous ont laissés seuls, nous observant, probablement curieux de voir comment nous allions réagir. Et puis une semaine plus tard, ils sont revenus, non pas avec des armes, mais avec la proposition de reconstruire. Leur aide n'était pas matériel, pas de technologie avancée ou de solution miracle, non. Ils voulaient simplement nous inspirer en nous montrant encore et encore des images brutales de la fin de notre élite. Le message était clair. Faites mieux ou vous suivrez le même chemin. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous reconstruire, pas à pas, en essayant de faire mieux. Nous ne savons pas si nous y parviendrons. Mais une chose est certaine, nous n'avons plus d'autre choix. de la fin de la fin de la fin de la fin.